Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère, avocat. Parfois, on prend un petit verre de trop, puis on a la mauvaise idée de prendre sa voiture. Ou encore, on fait trop d'excès de vitesse, puis on perd tous nos points, on perd notre permis de conduire. Mais il y a peut-être des alternatives pour ceux qui sont quand même des bons garçons ou des bonnes filles, puis on nous en parlait. Maître Mercier Giguère, bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui! Donc, il y a quand même une alternative qu'on appelle un permis restreint. Effectivement. C'est quoi, premièrement, un permis restreint? En fait, un permis restreint, il y a deux types de permis restreint. Il y a celui pour l'alcool au volant, donc qui va découler d'un jugement. Ça, il y a un processus administratif. Quand vous avez votre condamnation, on vous explique ça. Et il y a l'autre type, celui qu'on va parler aujourd'hui, qui est lorsqu'on perd son permis parce qu'on a conduit au volant avec son cellulaire, on ne s'est pas attaché, puis on perd tous nos points, et là, on a une suspension de permis pendant une période de 3, 6, 12 mois. OK. Puis, malheureusement, on a besoin de permis de conduire pour travailler, pour aller faire des commissions, quoi que ce soit. Donc, ça prend quand même des raisons valables pour avoir un permis restreint. Effectivement. En fait, la seule façon d'avoir un permis restreint, puis ça, c'est important que les téléspectateurs comprennent ça, c'est pour travailler. Donc, on ne peut pas prendre ça pour aller chercher ses enfants, pour aller voir sa mère. C'est vraiment dans le but du travail. Lorsqu'on passe au tribunal, on fait une demande et on doit déposer des preuves de travail. OK. Donc, quel type de travail? Est-ce que c'est pour aller travailler au bureau, ou si c'est vraiment juste ceux qui travaillent sur la route, les camionneurs, les taxis, les chauffeurs? Ça peut être pour différentes situations. Donc, ça peut être pour se déplacer. Ça peut être aussi dans le cadre de notre travail, si on conduit. Exemple, on est camionneur, on conduit. OK. Donc, dans certains cas comme ça, on peut avoir un permis restreint. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? À partir du moment où, malheureusement, tu es un mauvais garçon, tu es une mauvaise fille, tu as perdu tous tes points d'aptitude, donc tu as besoin de ton permis pour travailler, ou tu as besoin de ton véhicule pour travailler. Oui. L'étape numéro un, on s'en va voir par la suite. Effectivement. Le monde vient de me voir. On prend en considération la loi. Donc, on regarde s'ils remplissent tous les critères. Est-ce qu'ils ont déjà eu une révocation de permis? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que… Donc, on regarde ça. S'ils répondent aux critères pour avoir un permis restreint, on fait une demande de permis restreint. OK. Donc, on remplit le document. On vous demande les preuves qui sont applicables. Et puis, on va déposer ça à la Cour, au Palais de justice. On va envoyer une copie au bureau de la SAAQ. Et puis, après, on se présente la journée de l'audition. Je vous pose quelques questions. Le juge, souvent, va vous poser des questions. Et sur le chat, normalement, le juge va prendre la décision. Il va vous délivrer un permis restreint. Il ne vous reste qu'à prendre le papier, à vous retourner au bureau de la SAAQ et d'obtenir votre permis restreint. Outre les frais d'avocat qui sont sûrement… les honoraires de travail qui sont normales, est-ce qu'il y a des coûts de permis? Est-ce qu'on doit payer des fonds supplémentaires? Après, nous, ce qu'on a développé à notre bureau, c'est un forfait fixe. Donc, c'est 650 $. Ça comprend le 650 $ plus taxe, évidemment. Un 100 $ qui est pour le dépôt de la demande du permis restreint. Donc, sinon, il n'y a pas d'autres frais par rapport à ça. Petite chose, il faut savoir aussi qu'un permis restreint, ça le dit, c'est restreint. Donc, c'est restreint pour le travail, mais c'est souvent aussi restreint au niveau du temps. C'est-à-dire, si vous avez un horaire de 7h à 8h le soir, vous allez pouvoir conduire entre 6h et 9h. Si vous avez un emploi variable, avec un horaire variable, on peut faire en sorte que vous travailliez quand même. Mais c'est vraiment pour le travail. Maître Mercier-Giguerre, si on veut vous rejoindre pour avoir plus d'informations et des compléments d'informations, comment on fait ça? Oui. Trois façons sur notre site web à mercigiguerre.com, notre page Facebook à Mercier-Giguerre-Avocat, ou sinon au téléphone au 581-996-70-60. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguerre-Avocat. Merci.